Salut à tous, bienvenue sur Quête de Vérité en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes au Wanda et nous parcourons le pays un peu pour voir les opportunités, pour rencontrer des gens. Comme je vous l'avais dit, on veut rencontrer, on veut faire des entrevues, on veut donner une image positive à notre continent, le continent de nos ancêtres. Alors, avant de commencer, avant de faire l'entrevue que nous avons aujourd'hui avec le propriétaire de Colibri, c'est la guest house, une guest house à Guissénie, avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker nos vidéos, à partager et aussi à commenter nos vidéos. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui, M. François Touré, c'est ça? C'est ça. Qui va nous parler de sa guest house ici à Guissénie et qui va nous parler aussi des opportunités touristiques qu'il y a dans cette ville, tout près de la frontière de la RDC. Comment vous allez, M. Touré, et comment ça a commencé ici? Parlez-nous un peu de vous. Alors, je suis au Rwanda depuis trois ans. Et là, je suis arrivé en fait juste quelques jours avant le Covid mars 2020. Et j'avais un contrat ici pour m'amener un hôtel. Et puis, très vite, je n'ai pas eu le choix de rester et de trouver ma place un peu ici pendant toute la période des Covid. Et puis, donc voilà, ça fait trois ans que je suis ici. Le colibri, ça fait un an que j'ai repris ici. Mon partenaire avait choisi de rentrer en Belgique. C'est lui qui avait donné le nom de colibri. Et donc, j'ai trouvé le nom magnifique parce que d'abord, il y a des colibris dans ce jardin. C'est ce qui fait que pour le Rwanda, c'est magnifique, pour les oiseaux, pour la faune, la flore, c'est vraiment magnifique. Et ce jardin, moi, je suis tombé un mot de cet endroit. Donc, j'en ai fait une guest house. Et puis, un an après, on a commencé un peu à décoller aussi. Comme on a fait nos, voilà, petit à petit, l'oiseau, il fait sans nous. Et pour avoir beaucoup bougé, je suis souvent arrivé dans des endroits où c'était magnifique, mais il n'y avait rien à faire, ou plus rien à faire, à moins d'avoir des fonds, d'avoir quelque chose. Et beaucoup de pays sont un petit peu, à moins d'être un gros investisseur, il n'y a pas vraiment de place pour des personnes. J'ai vu des endroits auparavant que j'aurais oublié de rester. Mais ici, ça a été foudre, et notamment Gysénie. La particularité de Gysénie, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment, comment dire, je dirais presque magique. On est à un kilomètre de la frontière de la RDC. C'est un autre pays, c'est francophone de l'autre côté, avec les problèmes qu'il y a, etc. Et juste là, à un kilomètre, vous êtes côté Gysénie, avec la sécurité, avec le calme. C'est deux mondes qui se côtoient. Et en fait, c'est ce que je recherchais. Moi, je recherchais un endroit en Afrique qui me permet de me projeter un peu dans l'avenir. Ce que fait le Rwanda, on est vraiment très, très bien. Moi, ce pays, je suis interpellé par ce pays pratiquement tous les jours. Il se passe toujours quelque chose au Rwanda. C'est un pays qui a une vision, c'est un pays qui donne aussi, je pense, pour d'autres pays africains aussi, un champ de possibilités de ce que pourrait faire n'importe quel autre pays. Sachant que le Rwanda, c'est ça aussi. Comment ce pays qui a une trentaine d'années était Noriko, 30 ans après, c'est le pays que l'on donne en exemple un peu partout, de plus en plus. On voit qu'il y a une progression dans l'attraction du Rwanda comme pays. Et surtout, je dirais, c'est le pays parfait pour un baptême africain de l'Afrique. Beaucoup de gens ont des idées préconçues sur l'Afrique en Europe et ailleurs, en pensant à l'Afrique par rapport aux images négatives qu'on voit. Le Rwanda, c'est tout à fait l'inverse. Vous arrivez ici, vous avez tout de suite, même certains pensent que, je dirais, écoutez, on se croirait en Europe. Surtout Kigali, quand vous arrivez à Kigali. Et puis, oui, c'est un pays de devenir. Ils ont des gros projets. On est sur le lac Kivu, qui est un lac qui est vraiment magnifique. Plein de projets sont en cours pour faire que dans les 10 prochaines années, 10 000 sera sans doute vraiment un endroit d'attraction. Et aussi pour les Congolais, parce que les Congolais, il y a une petite tension en ce moment, mais ça ira mieux bientôt. Mais avant, les Congolais, surtout le week-end, les gens des ONG, tout le monde venait ici. Parce qu'ici, il y a des plages. Ici, il y a la sécurité. Ici, voilà, c'est deux mondes qui sont différents. Et donc, une fois que les choses seront de nouveau, de nouveau, je veux dire, à la normale, d'ici là, c'est vraiment un endroit pour, voilà. Et puis, il y a une autre chose aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est le climat. Le climat est juste exceptionnel. On est entre 25, 20, 20, puis 30 degrés, mais en moyenne, c'est 25. Et ça, c'est un climat qui est juste... Là, la nature est verdoyante. Et puis, quand il pleut, oui, il y a la période des pluies. Mais, d'abord, on en a besoin. Oui, oui. La nature en a besoin. Et c'est un don du ciel. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Quel type de touriste que vous recevez ici ? Des gens qui viennent pour affaire, pour regarder les opportunités au Rwanda, le plaisir ? Alors, il faut dire que ça aussi, c'est encore la vision objective du Rwanda au niveau du tourisme. C'est qu'auparavant, il y avait surtout un tourisme de luxe. Surtout, notamment avec le parc des volcans, la visite des Gorix, tout cela. Et puis, alors ça, c'est mon idée personnelle, mais j'ai l'impression que depuis toute cette période du Covid, qui est une version d'une la planète entière, il y a eu une ouverture, peut-être aussi, tous les efforts qu'ont fait le Rwanda au niveau de donner des fenêtres comme ça sur le Rwanda, de créer un phénomène d'attraction, peut-être que ça paye maintenant. Et maintenant, il y a de plus en plus de tourisme backpackers, c'est-à-dire des gens en sac à dos, ou à vélo, ou en moto, je vois des gens vraiment de tout style, qui veulent visiter cet endroit-là, enfin, je veux dire, pas seulement ici, mais le parc des volcans, et puis un peu plus loin, enfin, tout autour du Rwanda, parce qu'il y a une facilité, il y a des offres de logements qui ne sont pas... qui peuvent s'améliorer, c'est un pays qui est en devenir, il y a un travail à faire aussi, mais il y a tellement d'endroits sympathiques, tellement de possibilités d'avoir un bel hôtel ou des petites guest houses très sympathiques, et donc ce tourisme a explosé. L'autre tourisme, pour Guissini en particulier, c'est... enfin, tourisme, je ne dirais pas tourisme, ce sont des gens qui travaillent à Goma, donc c'est en général des personnes qui travaillent pour les Nations Unies, ou alors pour les ONG, et donc qui, avant de repartir au travail, passent quelques jours, voilà. Vous avez dit que vous avez voyagé aussi avant de venir au Rwanda, vous avez fait l'Ouganda, c'est ça ? Exactement. Ok, ok. Comment a été la transition pour vous ? Parce que vous êtes venu ici, comme vous l'avez dit, pour gérer un hôtel, ensuite vous avez entamé votre propre affaire. Alors, ça c'est encore une des particularités du Rwanda, et je pense qu'il y aurait d'autres pays sur la planète qui devraient prendre l'exemple. Ici, en moins de... Allez, en une journée, mais si vous êtes un petit peu bon en informatique, votre société est créée. Donc vous avez le Rwanda Développement Bureau, qui font un boulot exceptionnel, au Rwanda, mais aussi qui rayonne un petit peu dans tous les salons de tourisme, qui font un boulot exceptionnel, et qui aide les entrepreneurs ici. Donc, à Kigale, vous avez les bureaux du Rwanda, Ardibi, et vous allez là, et vous êtes aidé, et très vite, vous créez votre société, et quelques heures après, vous avez un... Un certificat. Voilà. Et ensuite, après, suivons ce que vous faites. Par exemple, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui font... qui sont en... Comment dire ? Qui ouvrent des cabinets de conseils, etc. Il y a des gens, au niveau de l'agriculture, du tourisme, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont ouverts à l'idée que des gens viennent et investissent ici, au Rwanda. Vraiment, ça, c'est... Je peux prendre l'exemple par rapport à Louvanda, où c'est plus compliqué. Ici, ça a été vraiment très facile. Donc, j'ai des papiers en règle. Et tout est fait pour vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on vous demande un certain fonds pour commencer ? Ben, non. En fait, pour moi, pour ma part, non. En fait, on nous demande... Alors, ça dépend. Là, c'est pour le secteur hôtelier, dans les guest-outs. Moi, je n'ai pas... En fait, les fonds, la société, elle a été créée avec un capital. Mais ça, c'est comme partout ailleurs. Mais sinon, non, rien. Après, il y a des règles avec le Rwanda revenu, payer ses taxes, payer tout cela. Ici, ça, c'est à noter aussi au Rwanda. Tout est bien carré, très carré. Et pour avoir vécu en Suisse longtemps, c'est drôle, parce qu'on l'appelle la petite Suisse, le Rwanda aussi. Alors, ici, tout est carré. Et jusqu'au moment que vous ne faites pas d'erreur, etc., en temps et en temps, vous payez vos taxes, etc., on ne vous embête pas du tout. Et ça, c'est... Je dirais même sur les histoires par rapport avec d'autres pays où il faut sortir des enveloppes, donner à un tel. Ici, ça, je n'existe pas ici. On ne joue pas avec ça. Donc, en fait, la vie, elle est simple. Elle est simple. Les taxes sont... Oui, c'est un pays qui a besoin de se développer. Donc, c'est... Les taxes sont quand même importantes. Mais... Mais au moins, c'est clair. Est-ce que, par exemple, pour un business pareil, vous pensez que ça marche ? Ça marche. Oui. Oui, oui. Moi, je... D'ailleurs, j'ai des amis qui ne savent pas trop à faire de leur petit capital en France et ailleurs. J'en dis, mais venez ici. Définitivement, le business de l'hôtellerie, guest house, c'est quelque chose qui marche. Vraiment. Parce que... D'abord, le lac Kivu, une centaine, je ne vais pas dire de bêtises, mais on le sent ici jusqu'à Bukavu, qui est l'autre côté frontière du Congo, il y a des endroits qui sont à couper le soufre. Et c'est un pays, encore, où vous pouvez trouver des terrains avec bus sur le lac, bus sur les collines, les montagnes du Congo, de l'autre côté du lac, et des choses que vous ne pourriez pas trouver en Europe. Ce n'est pas possible. Non, c'est... C'est vraiment... Comme je disais, c'est un pays en devenir. C'est que... Et pour les guest house, ils s'en ouvrent beaucoup, beaucoup, alors l'offre hôtelière sur Kigali, elle est phénoménale, le guest house phénoménal, mais ici, je vois, je vois de la concurrence qui arrive. Donc je vois ça, donc après, j'ai la chance d'être dans le métier depuis longtemps, pas de la guest house, mais de la restauration et de la petite hôtellerie, donc, tout en voulant garder le colibri d'une manière plutôt familiale, amicale. Je serais plutôt en auberge de jeunesse, mais pour les 7 à 77 ans. Vous avez combien d'emplois ici ? Alors, suivant les périodes, je suis à... J'ai trois fixes et ensuite, après, je prends des extra qui viennent lorsque l'on a beaucoup de monde. Donc c'est une petite structure. Mais là, par exemple, quand on a la question qui est posée sur le... Est-ce que c'est vraiment un bon business, etc. Oui, parce que on est en low saison, là maintenant, on est en saison basse, mais encore, il y a le mois dernier, nous, on était complets tous les jours. Tous les jours. Donc on n'a que cinq chambres ici. Il m'a fallu prendre une autre... Un autre endroit, une petite ville à côté, parce que j'avais trop de demandes et... Et voilà. Et en parlant un petit peu avec des collègues, c'est pareil, il y a une forte demande. et l'avantage, c'est que... Alors, il y a ça aussi, que j'ai oublié de dire, il y a aussi, depuis pratiquement un mois, deux mois, il y a la ligne Paris-Kigali, qui nous a... D'un coup, moi, j'ai pu voir, après cette ouverture, voir le taux d'occupation aussi exploser. Vous pourrez monter, OK. Il y a une nouvelle ligne ? Oui, oui, qui a été ouvert par frontaire de Paris. Avant, c'était par Bruxelles. Donc, ça faisait un... Pour les Français, c'était plus compliqué. Maintenant, Paris, direct, par ici, vous arrivez... Donc, il y a... Mais ici, il n'y a pas d'aéroport, vous avez pu que les gens de dire, comment ? il n'y a pas d'aéroport, il y a l'aéroport de Goma, de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il peut quand même passer la frontière. La frontière, c'est ça. Et puis, l'aéroport de Goma, c'est un autre aéroport, ce n'est pas Kigali. Mais il y a un petit aérodrome, mais qui n'a pas d'utilité commerciale, vraiment. Donc, en général, vous arrivez à Kigali et ensuite, ou vous louez une voiture ou alors, vous prenez les transports. Alors, si vous avez un conseil à donner à des gens, par exemple, des Afro-descendants qui veulent visiter l'Afrique, est-ce qu'il faut commencer par le Rwanda ? Alors, moi, je dirais oui, vraiment. Vraiment. C'est... Le Rwanda a une histoire, même au-delà des drames qui s'est passés. C'est une longue histoire. Et pas seulement, je dirais, le Rwanda, je dirais, le Rwanda, la région des Grands Lacs. C'est riche en histoire, c'est riche... Alors, c'est francophone, c'est anglophone. Mais... Arriver au Rwanda, c'est arriver en Afrique en douceur. Et c'est... Retrouver sans doute ses racines à travers... C'est une population qui est... Par exemple, ce que j'aime au Rwanda par rapport à d'autres pays, c'est que vous marchez, vous allez au marché, personne va venir, vous... Essayez de vous pousser à acheter... on ne vous embête pas ici au Rwanda. Et ça, c'est vraiment appréciable. Moi, je suis originaire du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays très touristique. Et... j'aime beaucoup le Sénégal, mais j'avoue que des fois, quand vous arrivez, vous avez toujours quelqu'un derrière vos dos pour vous vendre ceci, cela même sur la plage. Voilà. Ici, c'est une autre approche. Ici, on n'embête pas les touristes et il y a une grande politesse. Et puis, c'est, à mon avis, c'est le parfait endroit pour rayonner. C'est-à-dire que vous veniez pour visiter ou que vous veniez pour faire du business. Quel que soit l'endroit où vous voulez faire du business, c'est le parfait endroit. Parce qu'ici, tout est carré. C'est la sécurité. En plus, c'est un beau pays et puis vous ne perdez pas vos repères en tant qu'Occidentaux parce que vous trouvez des super bars. Les bars, un petit peu plus simples. Et ensuite, après, vous traversez les frontières et vous allez au Nouganda qui est un pays qui est magnifique avec une autre manière de vivre. Et puis, vous avez le Burundi, vous avez le Congo. Alors, le Congo, à un moment donné, tout le monde a intérêt qu'au Congo, ça ira mieux à un moment donné. Et ce jour-là, l'East Africa, comme l'Utile, sera vraiment parce que chaque pays a quelque chose à donner à l'Afrique. Voilà, c'est... Oui, vraiment, c'est... En tout cas, moi, je vois beaucoup de gens venir s'installer pour imaginer vivre ici avec des business. Pas seulement de l'hôtellerie, mais d'autres choses. avant de terminer, vous allez donner l'adresse de la Guest House. Ensuite, comment vous contactez ? Alors, 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 il y a les manières les plus simples, c'est Booking.com, Airbnb, etc. Vous n'avez pas un site ? Alors, j'ai une adresse Facebook, c'est le Colibri Guest House, 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 Donc, voilà, le mieux, c'est de passer par moi, parce que sinon, on passe par Booking. Et on a des commissions. Oui, je comprends. Alors, il faut donner votre e-mail adresse, l'adresse e-mail. D'accord. On va mettre ça en dessous de la vidéo. Tout à fait. Et puis, si vous avez Facebook, vous avez une page Facebook aussi, les gens peuvent aller et vous contacter directement. Je vous remercie beaucoup, M. François Touré, d'avoir accepté de nous parler sur Quête de Vérité. Alors, les amis, je vous invite encore à abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.